Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole, je suis Eric Young. Les Experts Agricoles, les Experts Agricoles, par la France Agricole. Nous parlons aujourd'hui du biocontrôle. Nous nous intéresserons aux innovations dans ce domaine, à l'utilisation pratique des produits de biocontrôle et à leur poids sur le marché. Pour nous répondre, nous écouterons en studio Céline Barthé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'IBMA France. Vous nous expliquerez ce que c'est, mais enfin, moi, je résume, parce que c'est comme ça que je fais. Je résume en disant que c'est un peu le syndicat du biocontrôle. Et vous êtes aussi une des directrices de Sumi Agro France, qui est une entreprise fournisseuse de produits de biocontrôle, une filiale d'une entreprise japonaise, je crois. Tout à fait, oui. Je suis directrice des affaires réglementaires et du développement, plus précisément, pour cette société. Et puis, nous avons aussi en ligne Édouard Billard. Vous êtes agriculteur en grande culture en Nord-et-Loire. Alors, je compte sur vous pour nous expliquer comment on se sert des produits de biocontrôle, plutôt en dehors de l'arboriculture, où on les voit déjà beaucoup. Et là, l'intérêt, c'est que vous êtes en grande culture. Exact. Avec plaisir. Les experts agricoles Céline Barthé, je vous propose déjà qu'on définisse rapidement le tableau du biocontrôle. Alors, est-ce qu'il existe une définition du biocontrôle ? Et puis, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'agriculture biologique ? Il y a bio dans les deux ? Alors, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, le biocontrôle, effectivement, en tout cas en France, a une définition qui est inscrite dans le Code rural. Donc, c'est quelque chose de très précis. Et ça regroupe l'ensemble des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques conventionnels. Il y a différentes familles. On pourra les détailler. Le principe est un peu différent, en revanche, des produits conventionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir pour objectif d'éradiquer les ravageurs, mais plutôt de les maintenir en dessous des seuils de nuisibilité. Donc, on n'a plus joué sur des équilibres de population. Ce sont des produits, le plus souvent, voire quasi exclusivement, des produits curatifs. Donc, on attend que la maladie, le ravageur, soit installé pour intervenir. Ça veut dire aussi que c'est des produits qu'on doit caler de manière très précise. Donc, on s'appuie sur l'observation, sur des outils d'aide à la décision. Voilà, l'approche est un petit peu différente. Sur le volet agriculture biologique, donc l'agriculture biologique répond à un cahier des charges qui a des obligations de moyens. Pour produire en agriculture biologique, on peut notamment utiliser les produits de biocontrôle, mais pas que, j'ai envie de dire, c'est un outil parmi d'autres outils. Et les produits de biocontrôle, les solutions de biocontrôle, sont destinées à tous les types d'agriculture, en lutte intégrée, en agriculture biologique. Donc, ce n'est pas exclusif. Il n'y a pas une identité, une réponse 100% produits de biocontrôle, agriculture biologique. Les produits de biocontrôle sont-ils soumis à une autorisation de mise sur le marché en laquelle on peut avoir confiance ? Ou est-ce que chacun peut y aller et se dire qu'il fait son produit de biocontrôle ? Alors, on peut peut-être déjà distinguer les quatre grandes catégories de produits, de solutions plus exactement, de biocontrôle. Et vous verrez que toutes les catégories ne sont pas soumises à, et même à autorisation de mise sur le marché. En premier lieu, il y a toutes les familles de macro-organismes, donc tous ces insectes auxiliaires qu'on peut utiliser, aussi bien sous serre qu'au jardin, par exemple. Et cette famille de produits n'est pas soumise à ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut mettre ces produits-là sur le marché en France sans aucune vérification au préalable. Il y a un système d'évaluation qui existe en France depuis 2012, donc vous voyez, ce n'est pas nouveau. Alors, on distingue les macro-organismes indigènes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà présents sur nos territoires, de ceux non-indigènes, ceux qui viennent d'autres territoires français. Et on les évalue, c'est l'ANSESC qui s'en charge. Et une fois que cet évaluation est terminé, il y a une liste positive de macro-organismes qu'on peut utiliser en France. Donc ça, c'est pour les macro-organismes. C'est la première famille. Tout à fait, c'est la première famille. Et sur les trois autres catégories de produits, je vais vous les citer, ce sont les micro-organismes, donc tout ce qui est virus, bactéries, par exemple, les substances naturelles, tout ce qui peut être extraits végétaux, extraits minéraux ou encore extraits d'origine animale. Et enfin, tout ce qui est phéromones, le nom est un peu barbare, mais pour raccourcir, c'est tout ce qui est communication médiateur chimique entre les insectes. Alors ces trois catégories de produits, elles, rentrent au même titre que les produits conventionnels, dans la protection des cultures. Elles sont évaluées par l'ANSESC et elles doivent, au même titre que les autres, disposer d'une AMM. Tout à fait. Est-ce que la France est seule à avoir ce mécanisme ou est-ce que c'est coordonné au niveau européen ou mondial ? Alors, en France, pour ce qui relève des produits, la France a été assez pionnière sur les produits de biocontrôle, en premier lieu parce qu'on est le seul État membre en Europe à disposer d'une définition, ce qui nous a permis ensuite de mettre en place des dispositifs pour favoriser ces produits-là. Et au niveau de l'évaluation, ça passe par une priorité d'évaluation, c'est-à-dire que ces produits-là sont évalués en priorité à l'ANSESC. Une fois qu'ils sont rentrés dans le système d'évaluation, ce sont des évaluations qui sont plus rapides. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus faciles, ça ne veut même pas du tout. Ça veut juste dire que la réglementation s'est mise en accord avec les volontés politiques. On veut des alternatives, on veut de l'innovation, donc il faut qu'elles puissent arriver au marché le plus vite possible. Ça répond juste à la volonté politique d'avoir plus de produits de biocontrôle. Au niveau Europe, ces systèmes-là existent parfois, mais pas de manière aussi aboutie qu'en France. Et aussi et surtout, ce qui manque actuellement, c'est que là, on a parlé uniquement des produits. Les produits contiennent des substances actives. Et ces substances actives-là, c'est bien au niveau Europe qu'elles sont évaluées et approuvées. Et pour l'instant, là, il n'y a encore rien de mis en place. Est-ce qu'on peut espérer une homogénéisation dans les prochaines années ou plus rapidement ? Dans les prochaines années, oui. On voit apparaître dans certains textes qui ne sont pas encore finalisés. Je pense notamment aux règlements sur l'usage durable des pesticides qui est en train d'être réécrit. Et pour la première fois, on voit apparaître une définition des produits de biocontrôle. Donc c'est encourageant, c'est un signe très positif. C'est aussi le résultat du travail d'IBMA France, d'IBMA Global qui ont fait en sorte que ça puisse arriver. Donc on s'attend effectivement que d'ici quelques années, malheureusement, ça peut prendre encore quelques années, il y ait une harmonisation européenne. Alors commençons à aborder un peu les utilisations. Est-ce qu'on voit qu'il y a plusieurs produits ? Est-ce que la mise en œuvre est difficile ? On le voit, comme je disais, enfin moi je le vois beaucoup en arboriculture ou en maraîchage. Est-ce que c'est principalement là que c'est utilisé ou est-ce qu'on s'en sert ailleurs ? Alors historiquement, c'est vrai que ces solutions-là, elles ont commencé à être adoptées sous serre, surtout les auxiliaires, tout ce qui est macro-organisme, parce que ce sont des milieux par définition fermés où on peut contrôler tous les paramètres. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Assez vite, c'est aussi passé sur culture pérenne. Vous citiez l'arboriculture, la vigne également. Pourquoi aussi plus vite sur culture pérenne ? C'est que, je vous l'expliquais, on joue sur des équilibres de population. Et d'année en année, à chaque fois qu'on réutilise ces produits, on va venir abaisser de plus en plus les populations. On peut le voir par exemple avec la confusion sexuelle en arbor ou en vigne. On voit qu'au fil des années, les pressions de ravageurs diminuent. Avec en plus des effets bénéfiques secondaires, on n'utilise plus ou beaucoup moins d'insecticides. Donc on a des augmentations de tout ce qui est faune auxiliaire qui va aussi avoir ses effets bénéfiques. Et en France, en arbor, on fait quasiment plus d'acaricide depuis que la confusion sexuelle s'est largement installée. Mais pour terminer, on voit de plus en plus de produits de biocontrôle en grande culture. Pas encore assez, je vous l'accorde. Mais on les voit arriver. On sait que l'innovation arrive. Sur la mise en œuvre, ce n'est pas forcément plus compliqué. On a quantité d'exemples en plus où l'accompagnement par la robotique, le machinisme fait qu'on arrive à automatiser pas mal d'étapes. Je pense par exemple au trichogramme en maïs. On a commencé, il fallait déposer les œufs de trichogramme à la main. On a eu maintenant des quads avec des distributeurs. On a de la distribution par drone. On voit qu'en combinant aussi biocontrôle, machinisme, équipement agricole, on peut aussi faciliter la vie de l'utilisateur. Et c'est ce qui fait que ça se déploie, que ça se déploiera. Eh bien, excellente transition, c'est une barthèque. Je vous propose maintenant qu'on aille voir dans un champ comment ça se passe. Édouard Billard, bonjour. Nous allons maintenant vous écouter pour voir comment on utilise les produits de biocontrôle dans une ferme. Alors, vous êtes exploitant à Intréville. Alors, pour mieux situer, vous êtes un peu comme ça, dans le coin où se rencontrent le Ré-Loire, le Loiret et l'Essonne. Vous êtes en Beauce, quoi. C'est exact. Pouvez-vous nous présenter votre exploitation déjà, en deux mots ? Oui, alors, je suis sur une exploitation en grande culture, d'une SAU de 350 hectares. On a une diversification importante de cette culture. On va avoir du blétan, on va avoir de l'orge, du maïs. Des pommes de terre, des pois de conserve, des flageolets. Donc, on touche à plusieurs, on va dire, différentes cultures. Ça permet d'avoir des rotations assez longues, mais qui, malgré tout, sont sollicitées par différentes maladies et qui demandent d'avoir une gestion de plus en plus précise, surtout que nos clients, aujourd'hui, souhaitent que nous allions vers des utilisations plus respectueuses de l'environnement et, voilà, s'éloigner progressivement de l'utilisation de produits sanitaires, tels qu'on a utilisés auparavant. Alors, depuis combien de temps vous utilisez des produits de biocontrôle sur votre ferme ? Alors, les produits de biocontrôle ont été introduits par mon papa, il y a déjà une vingtaine d'années. Le premier produit de biocontrôle qu'on a introduit, ça a été les trichogrammes sur la culture du maïs, pour lutter contre la pérale du maïs. Et c'est qu'une utilisation que nous avons continuée et que j'ai continuée à la suite de mon installation. Pour revenir dessus, on a pu voir clairement une lutte vraiment efficace et une utilisation qui reste assez simple. Alors, on parlait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des nouveaux outils tels que les drones ou le quad pour pouvoir positionner ce type d'intervention. Malgré tout, on le fait encore énormément manuellement. Après, c'est quelque chose qui est très rapide. Je vois sur une surface de 20 hectares, on va à peu près mettre 2 heures à 4 pour installer ce type de biocontrôle. Donc, vraiment une implantation assez facile et même plutôt sympathique parce que pour une fois, on arpente nos chandons en tracteurs, mais on les arpente à pied, ce qui ne nous fait pas de mal. Ça fait du sport en même temps. Voilà. Et il y avait d'autres produits depuis, je pense ? Voilà. Donc, après, on a introduit d'autres produits. Disons que l'évolution des biocontrôles nous a permis aussi un peu de diversifier la gamme. Donc, ensuite, il s'est introduit en deuxième, c'était le phosphate sphérique pour venir lutter contre les lignaces. Finalement, lignaces qu'on va trouver sur la culture du colzage, sur la culture du béton, au premier stade, vraiment stade levé. Eh bien, le phosphate sphérique nous permet également de lutter contre cette problématique de ravageur. L'efficacité est totale. Je veux dire, il n'y a pas de remise en cause sur ce type de produit aujourd'hui. Et il remplace pleinement les produits phytosanitaires, les mollucides qu'on utilisait auparavant. Ensuite, on a eu deux autres biocontrôles qui se sont introduits avec, on va dire, les avancées, puis aussi les propositions, parce qu'à chaque fois, ce sont nos coopératives, nos négociants qui sont venus nous proposer ces types de produits, des fois en remplacement ou des fois, on va dire, pour venir réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Je pense à tout simplement l'utilisation de produits sur le colza. On parlait tout à l'heure des bactéries. Justement, on utilise un produit à base de bactéries qui va nous permettre, en complément d'un produit phytosanitaire, de réduire la dose quasiment de moitié pour une efficacité identique. Et sur les trois premières solutions que nous avons évoquées, nous restons sur des coûts économiques qui sont identiques à une solution phytosanitaire et qui ne demandent pas forcément plus de temps ou qui ne demandent pas pour nous une préparation particulière sans donner qu'on va les incorporer dans les outils que nous utilisons déjà pour traiter. La quatrième utilisation qu'on a faite, c'était des substances naturelles pour lutter contre la septoriose, l'hématophoriose, plus sur les cultures du blé tendre. Alors, c'est une solution qu'on utilise moins, tout simplement parce que finalement, l'évolution aussi climatique fait que nos premiers fongicides se sont décalés, voire déportés sur un fongicide plutôt dernière feuille. On n'a plus d'intervention en amont, donc une pression maladie moins forte. Et ce type de produit a la particularité non d'être curatif, mais plutôt de venir renforcer, on va dire, la plante à se défendre. Et ce qu'on a pu constater, en tout cas sur nos milieux, c'est que si la maladie est déjà implantée, on va dire que sur cette dernière substance, on ne peut pas lutter efficacement. On est obligé d'arriver en amont. On est bien là dans l'objectif de renforcer la plante pour qu'elle se protège. Mais si celle-ci est déjà infectée, il faut qu'on a sur un produit plus curatif pour avoir un résultat équivalent. Mais voilà, moins utilisé parce que les conditions climatiques font que la pression maladie en céréales est moins importante ces cinq dernières années qu'on a pu le connaître auparavant. Voilà les quatre grands produits de contrôle qui sont utilisés aujourd'hui sur l'exploitation familiale. Alors, je vous remercie. J'ai noté quand même que vous n'étiez pas tellement curatif, donc vous êtes plutôt en réaction aux agresseurs ou en tout cas dans des positionnements moins programmés. Alors, comment vous achetez les produits par la COP ou par le négociation ? Est-ce que vous êtes livré rapidement ? Alors, aujourd'hui, moi, je travaille essentiellement par le système coopératif. Si on prend un exemple, alors ça dépend des produits qu'on va utiliser. Si nous prenons l'exemple des trichogrammes, on est sur du vivant, sur des macro-organismes. Autrement dit, leur efficacité va être déterminée, on va dire, au stade de leur intervention. Autrement dit, on va être livré au moment de l'intervention. Donc, dès que le seuil de nuisibilité est, on va dire, atteint sur une zone géographique constituée, la coopérative, dans le cas précis, va nous livrer notre trichogramme et on a 48 heures pour les installer sur la parcelle. On est sur des petites mouches et il est évident que si le travail n'est pas fait dans les 48 heures, on peut être assez vite envahi dans le local où on les aura stockés. Ensuite, il y a des produits comme du phosphate sphérique pour lutter contre le limace qui, là, va être livré bien en amont et qui ne sera utilisé qu'au moment où on aura le besoin. C'est vraiment le trichogramme. Dès qu'on est sur du macro-organisme, dans notre cas, on est vraiment livré directement pour intervenir quand le seuil de nuisibilité est atteint. Ce n'est pas quand on est sur un seuil. Donc là, on est sur du curatif, on va dire, sur quelque chose qu'il faut curer. Alors que sur les autres, le phosphate sphérique, c'est aussi du curatif. C'est la présence de l'image qui nous fait intervenir. Alors qu'à l'inverse, les deux autres produits qui utilisent les substances naturelles pour renforcer les plantes ou pour venir réduire les produits phytosanitaires sont plus en préventif. Et vous n'avez pas supprimé les produits phytosanitaires traditionnels avec l'usage du biocontrôle ? Vous continuez d'en utiliser ? On continue d'en utiliser. Tout dépend desquels, on va dire. Si on est sur le phosphate sphérique et les trichogrammes, le biocontrôle remplace pleinement les produits phytosanitaires pour ce type d'intervention. Évidemment, pas pour l'ensemble des interventions sur la culture. À l'inverse, sur les substances naturelles ou les bactéries utilisées dans les cultures du col d'abublé, là, on est en complément d'un produit phytosanitaire, on est juste venu réduire la dose de moitié par rapport à ce qu'on aurait fait sur une intervention dite classique. Mais aujourd'hui, on n'a pas sur l'exploitation une culture qui est gérée du semis jusqu'à la récolte par du biocontrôle. On a uniquement des solutions pour des interventions particulières. Est-ce que vos charges augmentent avec le biocontrôle ? Est-ce que vous avez acheté du matériel spécifique ? Est-ce que ça prend plus de temps ? Est-ce que le prix des intrants a augmenté ? Voilà, enfin, cette question de l'argent. Voilà, sur les cas de biocontrôle utilisés, nous sommes sur un raisonnement économique identique. On n'est pas du tout sur... Le coût n'est pas moins élevé ni plus élevé, mais on est vraiment sur quelque chose d'identique. On ne s'est pas forcément équipé de... On ne s'est même pas équipé de matériel spécifique. On continue à utiliser soit un outil d'étendage sur, on va dire, un quad, soit on utilise notre pulvérisateur, soit après on est sur une intervention manuelle qui fait les tripogrammes. Mais on n'a pas eu besoin de s'équiper. Ce qui nous a séduit finalement dans ces solutions-là, c'est qu'à la fois on peut répondre à une demande de nos acheteurs et de nos clients qui nous demandent d'aller vers là sans pour autant avoir eu des investissements différents sur ce qu'on avait sur l'exploitation. Donc vraiment une solution qui a été facile à mettre en place. Et avec votre expérience, quel bilan vous tirez de l'emploi des produits de biocontrôle ? Aujourd'hui, j'en tiens un bilan clairement positif sur l'utilisation des produits que nous avons. On va dire que ce qui aujourd'hui nous manque, c'est plutôt l'avenir. On manque de produits de biocontrôle aujourd'hui pour aller plus loin dans cette démarche. C'est plus, on est plus dans l'attente de nouveaux produits ou de solutions qui des fois existent, mais économiquement ne sont pas forcément possibles sur des expositions. On parlait tout à l'heure de milieux confinés, qui puissent faire un milieu maîtrisé. Dès qu'on arrive sur du plein air, plus de difficultés de maîtriser des pollinisateurs ou de maîtriser, on va dire, des auxiliaires, forcément. Et voilà, on est en attente d'autres solutions pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche. Édouard Billard, merci de nous avoir éclairés. Alors nous allons justement aborder maintenant la question du marché du biocontrôle et de son avenir. Céline Barthé, je reviens vers vous pour parler du marché du biocontrôle. Alors déjà, je vous avais promis d'une chose, c'est qu'on y reviendrait. Qu'est-ce que fait l'IBMA France et qu'est-ce que ça veut dire déjà, IBMA ? Alors, IBMA France, c'est une association qui regroupe les entreprises du biocontrôle en France. On compte environ une quarantaine d'adhérents aujourd'hui, aussi bien en agricole qu'en non agricole. On a certains de nos adhérents qui s'adressent aux usages jardins, espaces verts et infrastructures, donc tout ce qui est, par exemple, voie SNCF typiquement. Et ces adhérents se sont regroupés pour promouvoir, mieux faire connaître le biocontrôle. Souvent, on cite nos quatre axes de travail récurrents qui structurent un peu l'association. On a un axe réglementation politique publique, puisqu'on en a discuté un petit peu plus tôt. Vous avez vu un peu les enjeux qu'il y a en termes de réglementation sur ces produits-là. On a un axe formation, ça c'est peut-être un peu plus atypique. On ne s'attend pas forcément à avoir un axe formation dans une association professionnelle. Mais on s'est rendu compte, et ce n'est pas nouveau, qu'il y a un besoin d'accompagner les utilisateurs en dernier lieu, mais aussi l'échelon intermédiaire, c'est-à-dire les préconisateurs, les formateurs ont besoin et sont même en demande de formation. Donc là, on est parti sur des projets de formation digitale. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. L'information, parce que même si les produits de biocontrôle, maintenant je pense, sont connus par les agriculteurs, toutes les solutions disponibles ne sont pas encore forcément bien connues. Donc on a différentes actions, on a nos rencontres annuelles du biocontrôle que vous connaissez peut-être, qui ont lieu traditionnellement fin janvier. On a maintenant créé un village du biocontrôle. Donc à chaque fois qu'il y a des salons type Sival, Tekken Bio, on regroupe nos adhérents dans un village avec une signalétique et puis un petit fil rouge à chaque fois qui change tous les ans. Et puis enfin, on a un axe innovation. Donc là, nos adhérents directement, et IBMA aussi en son nom, s'impliquent dans différents plans nationaux type le Grand Défi Biocontrôle Biostimulant, par exemple. Le gouvernement appuie ces produits de biocontrôle. L'objectif, on dit que ça peut représenter 30% du marché en 2030. Alors, faisons un état de lieu, actuellement, le biocontrôle, ça représente quoi en agriculture ? Alors, si on réponse à cet objectif de 30%, on parle en part de marché quand on annonce 30%. Donc les chiffres, les derniers chiffres qu'on a à notre disposition, ils sont issus de notre enquête qui a quasiment un an, donc 2022, sur les chiffres 2021. Et là, on était à 13% de part de marché de la protection des cultures en France. En chiffre d'affaires, on parle. En chiffre d'affaires, donc ça fait à peu près 274 millions d'euros. Voilà de quoi on parle. Alors, c'est un objectif de 30% à 2030. Donc la marche, elle est encore haute. Oui, tout à fait. Néanmoins, elle nous semble atteignable, parce que ce qu'on voit aussi dans les pipelines de recherche de nos adhérents, même si tout ça est confidentiel, mais on arrive quand même à mesurer un petit peu ce qui va sortir, on voit qu'il y a 14 AMM de biocontrôle qui sont attendus d'ici 2024 et 31 d'ici 2017. Donc ça va forcément venir nous aider, ça va faire levier, d'autant plus que parmi toutes ces solutions, on va retrouver arbots, maraîchages, mais on voit aussi poindre les grandes cultures, les pommes de terre. Donc on parle aussi d'hectares, enfin nombre d'hectares, c'est différent et ça va se refléter en termes de chiffre d'affaires. Aussi, on parle là de chiffre d'affaires. Il est aussi intéressant de regarder sur le terrain ce que ça peut donner. Les dernières évaluations du ministère de l'Agriculture, c'était qu'il y avait environ un peu plus de 50% des usages qui étaient couverts par au moins un produit de biocontrôle. Donc c'est aussi encourageant. Alors après, il y a des disparités forcément, quand on regarde entre des herbicides et des insecticides. On sait bien que les herbicides de biocontrôle, il y en a peu encore, très peu. Mais voilà, c'est aussi des signes encourageants. On n'en a pas encore parlé, mais dans cette dynamique de promouvoir les produits de biocontrôle, le gouvernement a lancé la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle qui s'étale de 2020 à 2025. Il y a différents indicateurs. Il y a notamment le nombre de produits mis à disposition, le pourcentage d'usages couverts et le nombre de macro-organismes autorisés en France. Donc on a des cibles à atteindre d'ici 2025 et sur deux cibles, on est déjà quasiment à date aux objectifs de 2025. Donc on est relativement confiants tout de même. Comment est organisée la recherche sur le biocontrôle ? Est-ce que c'est public avec l'INRAE ou est-ce que c'est uniquement privé avec des sociétés comme la vôtre ou est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Un mélange de tout ça avec des pas de temps forcément différents. Quand on va parler de la recherche INRAE, on est sur des axes de recherche forcément beaucoup plus amont que ce qui peut être travaillé chez nos adhérents. Pour autant, il y a quand même des collaborations en bilatéral INRAE avec certains de nos adhérents. Il y a aussi des consortiums qui existent, notamment le consortium public-privé dans lequel il y avait, je parle au passé parce qu'on arrive quasiment au terme de ce consortium, les entreprises du privé INRAE. Et là, on était là aussi sur des sujets de recherche plutôt amont. Et ce qu'on regarde arriver, c'est, j'en parlais, ce grand défi biocontrôle biostimulant qui normalement devrait être lancé juillet de cette année. et où là, les ambitions, c'est vraiment d'accélérer les innovations, mieux les déployer, encore de la formation aussi, avoir une formation adéquate et en étant vigilant à être sur des niveaux de maturité de projet beaucoup plus avancés que ce qu'on a pu travailler par le passé, notamment dans ce consortium avec INRAE, et être plus proche du marché. Voilà, donc c'est ce qui se pratique, soit du bilatéral, la collaboration bilatérale, soit à travers des consortia publics privés. Pour finir, quelles sont les limites au développement du marché du biocontrôle ? Si c'est si bien que ça, pourquoi on n'est qu'à 13% ? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est qu'à 13% ? Il y a différentes raisons. La première, moi, que je vois, c'est qu'on a encore, et je le disais, peu de solutions à proposer en herbicide. Or, c'est le premier segment de marché en protection des cultures en France, les herbicides. Donc là, on a, on le sait, une marge de progrès qui est très forte, même s'il existe déjà des solutions herbicides en produits de biocontrôle qui sont déployés en gévie, jardin, mais aussi en agricole. Donc ça, ça peut être un premier levier. Le deuxième levier, ça peut être encore combiner les produits de biocontrôle avec d'autres solutions. On parlait un peu plus tôt du machinisme agricole. Il y a la robotique, il y a tout ce qui est OAD, les outils d'aide à la décision. On sait que mieux on positionnera un produit de biocontrôle, plus l'efficacité sera au rendez-vous. Donc là, là encore, on a, on a du travail qui nous attend. Et on en parlait aussi, continuer la formation. Et sur ce dernier point, IBM à France s'est engagée, là, sur les quatre ou cinq prochaines années, à produire, à mettre à disposition avec d'autres partenaires, notamment l'ACTA, qui regroupe les instituts techniques, des supports digitaux, gratuits, pour, alors en premier lieu, les formateurs. Ça ne va pas être dirigé tout de suite sur les agriculteurs. Mais déjà, les formateurs, et c'est organisé en filière. Donc il y aura l'arbeau, le maraîchage sous serre, plein champ, la vitie, la grande culture, pour encore accompagner un peu plus ces produits-là. Céline Barthé et Édouard Billard, je vous remercie. Vous nous avez aidé à y voir plus clair sur la question du biocontrôle en agriculture. Vous écoutiez les experts agricoles, un podcast de la France agricole présenté par Eric Jung. La technique est assurée par Quentin Donval. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast. Et si jamais vous voulez nous donner un petit coup de pouf, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce numéro. Et si vous voulez nous laisser un commentaire, une bonne note, une recommandation, n'hésitez pas à le faire. Sous-titrage ST' 501